Eh bien bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à l'atelier de PAX. Malgré qu'aujourd'hui on ne soit pas du tout à l'atelier, on est en mode setup parce qu'on va parler des logiciels indispensables pour Windows en 2022. Donc c'est la vidéo suite, je vous ai dit que tous les 6 mois on va avoir une vidéo de logiciels indispensables et une vidéo d'optimisation de Windows. Donc celle-ci elle a été faite il y a 2 semaines, 3 semaines je crois maintenant pour les optimisations. Donc maintenant c'est les logiciels indispensables numéro 2. Donc je vous ai fait une petite sélection de logiciels bien indispensables bien entendu et tout ça en mode gratuit. Donc c'est le plus important bien entendu, c'est que ce soit bien gratuit et que vous puissiez télécharger ça en bonne condition. Donc on ne perd pas trop de temps, on se retrouve juste après le moment sponso des clés Windows et donc je vous dis à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite je me retrouve sur cette page et je clique sur acheter maintenant. Et de là j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX PAX. Ensuite je clique sur application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 euros. Ensuite je clique sur soumettre la commande. De là je choisis mon mode de paiement. Donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center ou je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur voir la clé de sécurité. Ensuite je clique sur obtener la clé. De là je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Et bien voilà, on va donc directement commencer par ce petit soft. Donc ça s'appelle Shutup, donc clairement Windows. Donc ça veut dire Tangle Windows en gros. Donc avec ce petit logiciel, tous les liens bien entendu seront en description. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour faire les installations. Donc c'est des liens qui sont bien entendu contrôlés. Il n'y a pas du tout de sujet. Et j'insiste bien, tout est gratuit. Donc ce petit soft, une fois que vous allez pouvoir l'ouvrir, donc en gros vous allez pouvoir tout de suite couper des fonctionnalités de Windows ou activer des fonctionnalités de Windows. Mais dans ce cas-là, ça va être quand même beaucoup de couper des fonctionnalités de Windows. C'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, vous avez par exemple les services de position. Si vous voulez les limiter, si vous voulez les couper, si vous voulez les actionner, forcément. Donc les comportements de Windows, les amis à jour de Windows, les Explorers, le Defender, les écrans de verrouillage. Donc ça n'hésitez pas. C'est très très simple d'emploi. Donc moi je trouve ça vraiment plutôt sympa et très top parce que ça va très rapidement. C'est très visuel comme vous pouvez le voir. Vous actionnez, vous désactivez ce qui vous intéresse. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Par exemple tous les pop-up que vous avez de notifications, vous pouvez désactiver. Et vous ne pouvez que désactiver certains et pas tous. Donc ce qui ne vous intéresse pas, vous pouvez les enlever. Bien entendu, désactiver le téléchargement de données de l'agent de télématrice de Windows. Désactiver les enquêtes de Microsoft. Voilà, vous désactivez tout. Donc là par exemple, si je veux désactiver les enquêtes Microsoft, je les enlève. Si je veux désactiver les commentaires de Microsoft, je les enlève. Voilà, donc ça le fait automatiquement. Il n'y a plus du tout de sujet. Et comme vous voyez, ça va très 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 vite. Bon, soft suivant. Netlimiter, c'est le ProSense Soft qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça va vous déterminer software par software, logiciel par logiciel, exactement quels sont les logiciels qui sont en train d'utiliser de la connexion Internet. Donc aussi bien en upload qu'en download. Donc de là, vous pouvez un petit peu forcément aussi choisir qu'est-ce que vous voulez qui fonctionne en fond, qui a quand même accès Internet ou pas accès Internet. Et ça, c'est très important. Donc vous pouvez contrôler. Et comme vous pouvez voir ici, ça reste quand même pareil, très très limpide. Donc vous pouvez voir exactement chaque application. Dès que les applications sont en train de consommer, vous le voyez assez rapidement. Et vous avez exactement les données en kilobits. Ici, par exemple, pour moi, ou en mégapid. Ça va dépendre. Mais donc là, vous voyez, c'est plutôt rapide. C'est plutôt clair. Donc encore une fois, un petit soft gratuit. Et qui a aussi l'avantage d'être très net visuellement. Pour le soft suivant qui s'appelle FileLight, c'est un petit logiciel qui va vous décomposer un petit peu votre disque dur par ordre d'importance de vos fichiers et de vos dossiers. Alors moi, ça m'arrive de temps en temps. C'est-à-dire que je veux voir un petit peu où sont les gros dossiers. Ou par exemple, j'ai besoin de nettoyer un petit peu mon disque parce que je suis un petit peu short. Et de là, je vais pouvoir déterminer exactement où sont mes gros fichiers. Là, par exemple, vous voyez, dès que vous cliquez dessus, ça va vous afficher. Par exemple, moi, sur cette tranche verte, je sais que j'ai un fichier qui s'appelle sur mon bureau, qui s'appelle 3090. Je clique dessus. Donc une fois cliqué dessus, ça va vous décomposer par ordre de taille de vos fichiers. Donc vous pouvez savoir exactement lesquels et quel poids ça pèse. Et ça va vous ouvrir votre fichier directement. Donc là, j'ai cliqué dessus. Et donc, ça m'a ouvert un fichier vidéo. Donc c'est pour une future vidéo. D'ailleurs, ne surtout pas la louper. C'est une vidéo qui va s'appeler que je fabrique ma propre 3090 TI. Et croyez-moi, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Donc vous pouvez bien entendu revenir en arrière en cliquant sur le point haut. Donc là, je suis sur le bureau. Donc je peux avoir tous les fichiers sur mon bureau. On a une version comme ça. Et donc de là, vous déterminez exactement, dès que vous voyez un gros volume, quelque chose. Donc là, je sais que ce gros volume-là, en ce moment, c'est mon bureau. Donc j'ai un petit peu tout dessus. Vous cliquez encore une fois dessus. Vous êtes dessus, vous cliquez. Et une fois cliqué dessus, ça vous ouvre à chaque fois le fichier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça ne vous donne pas non seulement l'accès, le chemin d'accès, mais en plus, ça va vous ouvrir directement le fichier en question. Donc c'est pareil. C'est très limpide visuellement. C'est bien gratuit. Et ça fonctionne sans sas. J'aime beaucoup ce petit soft. Revo Installer. J'en ai déjà parlé. Je vais quand même vous en reparler parce qu'il est très important. Je l'utilise vraiment souvent. Donc c'est un logiciel pour pouvoir désinstaller vos applications, vos logiciels. Et lorsque vous désinstallez vos logiciels par Windows, ce qui se passe, c'est qu'il va souvent rester des clés de registre ou il va rester des dossiers, des sous-dossiers que Windows ne désinstalle pas. Donc c'est complètement bête. Donc là, ça va aller beaucoup plus loin. Par exemple, on a déjà parlé de NetLimiter. Donc je clique dessus, je clique 3 et je fais je veux le désinstaller. Donc est-ce que vous voulez créer ou pas un point de restauration ? Si vous avez un doute, vous créez votre point de restauration. bien entendu. Donc là, il va me scanner tout le dossier. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Scan. Donc vous voyez, là, après la désinstallation, il reste tous ces petits éléments-là. Donc vous n'avez plus qu'à les cocher. Là, vous faites Suivant. Donc ça, c'est des éléments qui seraient restés. Donc oui, je suis bien sûr de vouloir effacer tout ça. Et malgré ça, il en retrouve donc toujours encore. Donc vous voyez, ça va vraiment beaucoup plus loin. Voilà, vous vous désinstallez. Vous cochez bien tout pour bien désinstaller, bien entendu. OK, on y va. Et là, du coup, le logiciel a été désinstallé et tous ces dossiers et tous ces sous-dossiers ont bien été désinstallés, ce que Windows ne fait pas. Donc là, c'est vraiment un vrai désinstalleur. C'est la deuxième fois que je le mets en avant. Ce n'est pas pour rien. Ça fonctionne du tonnerre. J'aime beaucoup. Et c'est gratuit. Donc ce prochain soft, maintenant, ça s'appelle Recuva. Mais combien de fois ça nous est déjà tous arrivé de mettre un dossier ou un fichier ou une vidéo ou une photo à la corbaille et ensuite de vider la corbaille et de se dire Oh zut ! Oh merde ! J'en avais trop besoin. Pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, c'est fini. Grâce à ça, c'est gratuit. Encore une fois, ça s'appelle Recuva. Si vous voulez récupérer n'importe quel dossier, vous cliquez. Encore une fois, vous avez vu, c'est très simple d'utilisation. Vous cliquez sur le dossier que vous voulez récupérer. Donc vous cliquez après sur récupérer. Vous choisissez à l'endroit, à l'endroit de l'installation que vous voulez récupérer. Par exemple, je vais sur mon bureau. Voilà, je vais choisir un petit dossier. Vous savez quoi ? Je vais le créer en même temps sur le bureau. Donc on va créer un nouveau dossier. Nouveau dossier 6. Il est là. Je fais OK. Je fais oui. Je fais OK. Et donc du coup, lorsque maintenant je vais aller sur mon petit dossier 6 que je vais mettre sur le bureau maintenant, il s'avère qu'il est ici. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pas mal. Je vous avoue que moi, ça m'a quand même relativement pas mal sauvé la vie. Je vous garantis. Enfin, je ne sais pas si à vous, ça vous est arrivé, mais je pense que c'est déjà arrivé quand même à beaucoup de personnes de pouvoir récupérer un dossier qui a été supprimé. C'est juste magique. Donc merci Recuva. Clairement, surtout que tu es gratuit. Il y a tous les jeux de ciels que je vous propose. Il y a des versions payantes, mais juste avec la version gratuite, ça fonctionne très, très bien. Pas la peine d'aller plus loin. On va remettre en avant donc un site internet qui s'appelle Alternativo. Exactement. Donc là, le gros avantage, c'est pour lorsque vous êtes créateur, vous avez besoin d'Excel, vous avez besoin d'un Word, vous avez besoin de quelque chose qui ressemble à Photoshop, un logiciel d'édition de vidéo ou autre, ou autre, ou autre, ou autre. Il y a vraiment tout. C'est des logiciels généralement qui sont tous payants avec des licences payantes et généralement, c'est tout sauf données. Donc le gros avantage de ce site internet, c'est que vous allez pouvoir avoir des variantes qui fonctionnent très, très bien. Par exemple, si je veux une variante de Photoshop Adobe, je clique dessus et vous avez donc des versions où vous pouvez les télécharger et donc vous aurez une version qui sera gratuite et qui fonctionnera très, très bien. Par exemple, si je veux une version de Word, il va me proposer LibreOffice. Je n'ai plus qu'à le télécharger. Donc voilà, si je veux une version de montage vidéo, je clique dessus et il me propose Kindy Live. Donc voilà, ça, c'est des logiciels que vous pouvez avoir. Donc c'est quand même hyper important parce que du coup, ça fait quand même énormément d'économies. Ces softwares, ces licences consomment énormément d'argent comme vous le savez. Donc j'en ai déjà aussi parlé mais je pense qu'il faut toujours le mettre en avant parce que ça reste gratuit surtout et ça fonctionne très, très, très bien. Nous allons maintenant parler de vidéo 4K Downloader. C'est un petit soft très, très léger où vous allez pouvoir télécharger des vidéos sur n'importe quel site. Donc là, on va faire un petit exemple par exemple sur YouTube forcément. Donc je vais cliquer droit le lien de la vidéo que je veux télécharger. Donc il me propose directement, vous voyez, donc directement du 1080p. Si par exemple, la vidéo, elle est en 4K en natif déjà sur le site que vous allez vouloir fonctionner cette vidéo, eh bien, vous aurez forcément le choix. Donc moi, je l'avais uploadé sur YouTube 1080p 50fps, il sait me le faire. Donc je fais télécharger cette version-là. Donc une fois fini, la vidéo va apparaître sur le PC. Vous pouvez même choisir l'endroit de destination final de votre vidéo. Ça fonctionne très, très bien. C'est plutôt rapide. C'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup pour mes montages. On continue tout de suite par AirTrompet. Donc c'est un petit soft très léger et aussi gratuit forcément. Donc vous allez pouvoir voir la gestion de vos sons contrairement à ce qu'on a aujourd'hui. Donc j'insiste bien tous les jours si elle fonctionne pour Windows 10 et fonctionne aussi pour Windows 11. Donc ça vous crée un deuxième icône sur la barre des tâches. En dessous, vous pourrez donc supprimer l'ancien parce que celui-ci est beaucoup plus complet et beaucoup plus accessible. Et en plus, je trouve qu'ils se font pas mal avec Windows. On a l'impression que c'est natif de chez Windows. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent, tous les jours. Là maintenant, on va faire une petite commande sur Windows. Donc sur vos touches, vous allez faire Windows R. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre d'exécution. Et là, vous allez écrire MRT. Donc vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. C'est outil de suppression des logiciels malveillants de Windows. Vous allez faire un petit scan. Voilà, un petit scan rapide. Donc ça peut mettre du temps suivant la rapidité de votre disque et aussi par rapport au nombre de dossiers et de volumes que vous avez à l'intérieur. Et ça va en gros scanner, voir si vous avez des choses malveillantes ou des logiciels malveillants. Donc il est quand même bon de faire ça. Moi, je le fais généralement une fois par semaine quand même. Même si je suis assez précautionneux. C'est quelque chose quand même que j'insiste. Je le fais moi-même. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Même si vous trouverez au bout d'un mois, un mois et demi, continuez. Parce que généralement, c'est quand on baisse un peu la garde que ça vient et ça survient surtout. Donc on va le laisser scanner. Je vais vous accélérer un petit peu tout ça, bien entendu. Donc moi, chez moi, c'est propre. Donc si c'est vous, ce n'est pas le cas, vous aurez une marche à suivre pour pouvoir donc bien éliminer tout ce qui est un peu malveillant. N'hésitez pas, j'insiste bien parce que c'est très très important. Bah voilà, ça faisait déjà six mois que j'avais posté la vidéo des logiciels indispensables. Donc là, c'est la V2. J'espère que ça vous a plu. Laissez-le moi en commentaire si ça vous plaît. Et surtout, si vous connaissez des softs que je ne mets pas en avant qui sont, qui vous paraissent en tout cas, bah indispensables, s'il s'avère que moi aussi je les trouve indispensables, et bien je les mettrai sur la prochaine vidéo. Et bien entendu, je vais citer la source forcément, ce qui est tout à fait normal. C'est une petite vidéo très rapide, mais je tiens quand même à faire ces vidéos tous les six mois forcément, parce que, bah vous savez bien, je suis beaucoup dans l'hardware et que c'est très important forcément l'hardware, mais ça va quand même de combo donc avec le software. Et si on veut avoir une belle machine optimisée et avoir pas mal de choses en optimisation, bah je trouve que c'est le parfait combo. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis maintenant à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !